Encore une autre histoire à déchiffrer. Le festival Chorus des Hauts-de-Seine se termine dimanche. 150 concerts de chansons françaises ont été programmés pendant 3 semaines. Ce soir, c'est Patricia Casse qui se produit à Colombes. Son concert affiche complet depuis un mois. Patricia Casse qui a la gentillesse d'être avec nous en direct juste avant son concert. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous chantez devant 800 personnes, je crois. C'est un peu la particularité et la volonté du festival Chorus d'organiser des concerts dans des petites salles. Vous, vous avez plutôt l'habitude des grands concerts avec 3 ou 4 000 fans. Disons, c'est un petit peu les deux. Ça m'arrive de chanter dans des petites salles parce que c'est plus intime. Alors c'est sûr que j'ai un spectacle où les décors font qu'on se sent un petit peu plus intime dans des salles un petit peu plus grandes. Mais je trouve que c'est agréable aussi de pouvoir comme ça à travers une tournée jouer dans des plus petites salles. Je crois que c'est mieux pour le public aussi. On ne l'a pas vu mais je crois que votre décor est très intimiste lui aussi. Est-ce que ça correspond à votre état d'esprit aujourd'hui ? Une certaine tranquillité, une certaine sérénité ? Oui, j'avais envie d'être proche des gens. J'avais envie de quelque chose de, comme dit, plus intime et de colorer et de me sentir un petit peu... Alors c'est vrai que c'est difficile quand vous avez une scène, on est toujours un petit peu en hauteur. Mais j'essaye quand même d'être le plus proche possible du public parce que j'avais vraiment envie sur ce spectacle de... C'était un peu le concept d'être bien proche de mon public. Depuis le mois d'octobre, vous avez entamé une tournée internationale avec plus d'une centaine de concerts. On dit que vous ne vous lassez jamais de la scène. Est-ce que c'est vrai ? On sait que ces tournées sont épuisantes. Ce qui est épuisant, c'est peut-être les voyages, mais on me demande de monter sur scène pendant deux heures. Et ça, ce n'est pas difficile parce que c'est ce que j'aime le plus. Et donc, ça va. Je veux dire, pour moi, une tournée qui fait 30 concerts, ce n'est pas une tournée. Donc, c'est ce que j'aime le plus, être sur une scène. Donc, non, moi, j'ai même tendance à dire que les tournées, c'est un peu les vacances. Mais est-ce qu'avec toutes ces tournées, Patricia Cass a une vie privée ? C'est difficile. C'est vrai qu'on est un peu égoïste parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un, mais on a aussi envie de connaître la vie de tournée. Donc, on oublie peut-être un petit peu l'autre, mais c'est l'autre qui en souffre plus. Parce que... Mais je pense que quand il y a l'amour, tout est possible. Patricia Cass, merci d'avoir été avec nous en direct juste avant votre concert. Et bon spectacle à Colombes ce soir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite du 19-20 avec Laurence Bobillier. Les prévisions météo dans un instant de Marie Dufresne à 19...